bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente ma Civic EC9 donc c'est un modèle Civic EC9 1.4L carburateur 16 soupapes alors on est là sur deux carburants là dessus ce modèle là donc c'est un phase 2 on va reconnaître par rapport aux quignotants à l'avant donc long et blanc comme on peut voir ici la bulle du tableau de bord qui diffère légèrement donc l'autre est beaucoup plus plate sur la phase 1 on va avoir vraiment une bulle un petit peu plus ronde un peu plus arrondie et là on va avoir les feux un peu différents aussi sur les phase 2 comparé aux phase 1 alors ce modèle là il est légèrement modifié c'est pas d'origine vous l'aurez bien vu les jantes c'est du 15 donc de base on est monté sur du 13 pouces petite liseré rouge qui ont été ajoutés les 16 valves dual carb donc c'est monté d'origine sur certains modèles je pense pas sur celle ci en tout cas quand je l'avais il n'avait pas donc là on peut voir aussi les custodes donc qui s'ouvre à l'arrière donc ça c'est surtout temps donc c'est la finition gl entrée de gamme par contre pas mal d'options je vous faire voir celle ci à l'alto ouvrant pauvres en électrique boîte manuelle direction assistée et ce qui est pas mal vitre rétro électrique on va avoir l'option pour tout ouvrant le petit bouton et là ce qui est pas mal le réglage du miroir on verra tout ça tout à l'heure plus en détail sous-titres par Jérémy Diaz assise intérieure en mettant large pour voir au mieux le tableau de bord donc volant d'origine volant trois branches la console centrale commande de ventilation chauffage recyclage la petite option des honda d'époque on appuie dessus ça nous indique l'heure un petit bouton pour la petite lumière pour l'alarme donc a été retiré d'alarme j'ai retiré 18 tracons qu'elle est avec donc là au niveau vitre électrique donc ça je vous ferai voir après l'utilité donc là un contact alors vitre impulsion côté conducteur des deux trances passagers aussi électrique par contre pas impulsion passagers ce qui a de bien la verrouillage donc pour le côté passager je sais pas trop l'utilité mais quand on est que dans la voiture au niveau de l'intérieur on va retrouver aussi le starter donc trois crans on va avoir le bouton du pauvre en bon tour à 8000 tours on va avoir la jauge à essence la température d'eau au niveau du tableau de bord quand même du la matière vraiment bien fini pour l'époque c'est du mou donc au niveau de l'habitacle panneau de porte en biton donc la partie supérieure gris marron la partie basse en noir siège de civic type air fn2 ça lui va super bien par contre assise légèrement plus haute faut le dire d'origine c'est vachement bas ces voitures là à l'assise en est plus bas donc là je dois remonter de quasi un centimètre et demi deux centimètres voilà le fameux des 14 1 1 litre 4 16 v donc simple arbre à cam et deux carburateurs donc les key in voilà donc ça ça fait 90 chevaux j'adore ce moteur c'est une dinguerie les gars dites vous ce ça sort ça fait 90 chevaux avec peu de choses franchement il ya moyen de changer le caractère un peu du moteur et est vraiment s'amuser avoir un truc de sympa moi dessus j'ai fait les modifs de des carbures donc pour passer à l'éthanol donc modification des gigleurs donc un peu plus gros je me rappelle plus la taille et réhaussement des aiguilles aussi pour le mi régime donc après un temps fou à passer pour les réglages de ralentis tout ça donc le petit tuning kit d'admission qui va bien donc j'ai préféré le monter directement à la sortie de la boîte à air métallique donc bien évidemment j'ai supprimé le filtre à air qui était dedans et dans le but de garder le système à clapet donc réchauffeur des carburateurs donc qui est repris sur la le pare chaleur donc ici directement et qui remonte dans la boîte à air et qui va donner un peu d'air chaud donc dans les basses températures là dans l'idée la petite tôle pare chaleur pour empêcher empêcher de prendre de l'air chaud ça fonctionne très bien donc pour l'instant c'est comme ça et on fera un truc plus propre un peu plus tard on est parti pour laisser je vais vous parler de l'agrément de conduite donc c'est une voiture très facile à conduire les vitesses sont bien sous la main tout passe bien nickel au niveau de la direction c'est souple et un pédale d'embrayage c'est un câble donc c'est un petit peu plus dur sur ce modèle là petit tableau de bord japonais qui fait bien plaisir bien plat un peu ressemblant à celui du crx au niveau du châssis on a un châssis quand même correct puisque correct même on est double triangulaire avant donc c'est pas rien à l'arrière essu indépendant donc il manque les barres stables parce que sur ce modèle là c'est l'entrée de gamme ils n'ont pas mis de barres stables bon ça on va en voir ça sur le sur le d7 là avec le moteur à 130 cheveux ils ont mis les barres stables le crx aussi au niveau de la reprise ça répond bien ça bouge pas pour avoir une conduite dynamique après c'est quand même bien la véhicule dedans on se sent vraiment en conduite sportive pourtant c'est pas une voiture à vocation sportive mais on retrouve quand même la position de conduite d'une sportive petite reprise en 3ème il y a moyen de s'abuser avec pas grand chose c'est vrai qu'il manque des combinés filetés quand même ça bouge pas au niveau de tenue de route comme je vous disais ça bouge pas là je vais faire l'essai dans ce virage là franchement c'est ça c'est une bonne chose au niveau de la consommation bon ça reste raisonnable de base moi quand je l'avais eu elle était foule d'origine à l'essence donc j'avais pas vraiment de grosses consommations là l'éthanol si je fais 400 km c'est bien je ne vous ai pas parlé aussi du freinage au niveau du freinage sur ce modèle là c'est des disques de frein plus petits que sur le D7 ou que sur le VTEC c'était la E9 si je ne dis pas de connerie avec les 13 pouces je pense que les jantes en tôle doivent garder la chaleur et j'avais franchement pas de freinage et aussitôt que je freinais ça chauffait et ça ne voulait pas refroidir mais depuis les jantes en 15 ça a pas plus de mordant mais franchement je freine plus longtemps donc quand je vous disais ce moteur là c'est une dinguerie regardez bien le contour au niveau de la conduite donc là on est sur un deux voies on voit bien que la voiture elle est saine si je lâche le volant à fil droit c'est vraiment comme je disais un bon agrément de conduite pour une voiture de cette époque donc ça reste impressionnant voilà notre essai touche à sa fin n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu prochaine vidéo l'intégrate hyper et je vous dis ciao à la prochaine j'aime j'aime